Présentation en vidéo de Saint-Église. Petit casier 1900, ici transféré à 1964 de l'église Saint-Pascal-Cabouasca. Il succède donc ici c'est une église de 1947-48 moderne avec une structure de béton qui donne une tremble acoustique. On est 11 km au sur de Saint-Hyacinthe. Et donc l'orgue a été transféré ici pour changer l'orgue pour le nouveau casavane néo-classique néo-baroque de 1964 à Saint-Pascal-Cabouasca dans la rive sud vers le bas du fleuve Saint-Laurent. Et l'orgue s'est retrouvé ici. C'est assez inusité. Je ne sais pas si c'est unique au Québec, mais il n'y en a pas beaucoup des cas comme celui-ci. En 1900, petit ombre antique qui fait la place à un orgue à la mode néo-classique néo-baroque dans une église moderne, donc d'après la Dume Guerre mondiale, du début des Tres Glorieuses, donc la fin des années 40. Il faut remercier la personne qui a pensé à faire ça, parce qu'on sait qu'à l'époque, les orgue romantiques déjà n'étaient pas... enfin, surtout en 1960-70, ils prenaient le bar comme on disait mon québécois. Donc c'est 13 juillet, il n'y a pas d'or ça. On s'occupe d'avoir au bois au récit une trompette au grand l'or, comme à son frère de sept ans, soit l'ennie, en 1893, à Sainte-Cécile de Belton, qui est juste, quoi, 20 kilomètres plus au sud, ici. Mais l'or ici, donc, a des célestes absolument extraordinaires qui font penser au dernier qu'avait école des années 1880 ou 1890. C'est un 1900, donc ça, c'est le solitionnel seul, avec la voix céleste. L'or est d'attraction mécanique en passant. Le pédalier action, je pense, tubulaire. C'est la mélodie. Seul. Le chairolophone, qui est une gambe assez prononcée, peut-être très timbre, une nasillade, comme ça, qui peut remplacer un haut-bois, en fait. L'or est d'attraction mécanique. ... 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